Il y a bien une autre vie après et en dehors du ski alpin. Ce groupe de randonneurs a plutôt l'habitude de balade en montagne l'été. Cette année, ils ont décidé de goûter aux joies de la neige en famille pour certains. C'est la première fois que je viens, donc sur l'invitation de ma fille, on va essayer l'aventure. On prend le temps de découvrir, on voit les paysages, en plus dans le parc ici, donc c'est sympa. C'est la première fois qu'on joue sur les raquettes, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Le groupe s'apprête à faire trois heures de raquettes pour découvrir le cirque d'Aneo, qui se trouve à côté de la station d'Arthoust. Et si celle-ci ferme ses pistes aujourd'hui, la montagne, elle, est encore largement enneigée. Pour les accompagnateurs de montagne, c'est l'occasion de finir en beauté une saison en demi-teinte. C'était une saison compliquée, mais très bonne parce que l'enneigement est excellent. Nous avons là presque 3 mètres, 2 mètres 50 de neige et ça nous permet de travailler encore en dehors des vacances scolaires en raquettes à neige. Et ça va durer au moins jusqu'à après les vacances d'avril. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir découvrir d'autres activités que le ski alpin. L'offre s'est donc largement diversifiée et elle permet aux stations de retenir les touristes lorsque les conditions météo ne sont pas idéales. Quand il n'a pas été possible à certains moments de faire du ski, on a fait également de la raquette, la piste de ski de fond le long du gaffe du Brousset à Pont-de-Cams, juste à côté d'Arthoust, a été très utilisée cette année. Autant de propositions pour trouver sa formule idéale en montagne.